Bonjour à tous et à toutes, c'est Likido726 pour l'épisode 10 de notre super méga génial jeu, Uncharted 3. Et on avance, on avance. Ça me rappelle les deux statues de Ra's al Ghul dans Batman Arkham City. Alors la question est, est-ce que vous les avez déjà vues ? Et c'est une question auquel je ne pourrais répondre à l'instant même, même si je pense que je mettrais l'épisode 10 de Batman Arkham City. Parce que c'est dans l'épisode 10 qu'on les voit, ou neuf peut-être, de Batman avant l'épisode 10 d'Uncharted. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne vais pas les attendre. Oh, le seau. Oh, encore un globe. Ah, je n'ai pas honte. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vootaient les deux cons, hein. Ah oui, ça aussi c'est pas mal parce qu'on y met le feu, ça va. Wow. Ok, je suis à ma gueule. Ah, wow. Il y a la Terre en bas. Oh, il y a la Terre en bas. C'est quelque sorte de map célestial. Ça ferait sens. Les Arabes ont utilisé les stars pour naviguer le désert comme les sails sur l'océan. C'est vrai. Donc vous pourriez utiliser ces constellations pour trouver le site de la ville perdue. Si j'avais un sextant, c'est sûr. on ne faisait pas du tout ça pour rien pour tout ça, vous savez ? Je pensais que tu allais y avoir du temps en searched pour ce bâtiment des axes. Que vous ? Ah, ne pas plus. Hey, vous, vous pouvez nous rappeler de ça ? Ouais. Mais nous devons nous le tisser, ne pensez pas ? Non, je ne me souviens vraiment pas. Hé, les gars, regardez ça. Wow. Ah, c'est euh... C'est sympa. Qu'est-ce qu'il t'appelle ? Oh non... Qu'est-ce que c'est ? Arrêtez de la bouche. Encore ces bestioles. En fait, c'est l'histoire de tout le jour, on est poursuivi par des araignées. Oh non... Ces choses sont beaucoup plus impressionnantes. Euh... Elena, 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 Elena... Non, Elena. Je viens de la sauver, moi je m'en fous. Bon, tu me suis ? Bon, d'accord. Ouah, 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 ouah... Je sais pas où je vais. L'armée d'araignées. Les tirs au fusil à pompe dessus. C'est genre... Genre tu vas tuer dix mille araignées avec des chevrotines de huit plombs. De seize plombs. Ou douze, enfin peu importe. Ah, peut-être que ça risque de leur faire peur, mais bon, je crois qu'elles ont compris qu'elles étaient plus nombreuses. Ah, il y en a été vraiment masse dans le tas. Ah... Je pense qu'on peut arriver là. Oh, vas-y, la glissade à la Batman. Je crois qu'ils avaient laissé Elena dans le truc. Enfin, je savais que non, parce qu'on a vu un extrait où elle... Qu'on a pas encore vécu où il y a Elena. Enfin, on a vu. Moi, je l'ai vu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu vas aller Elena ? Je vais faire des armes. Une seconde, Game. Telly, je l'ai besoin maintenant. Ah, comment ça va ? Alors, ouvrez la porte. Ouais, ça va, ouvrez la porte. Ah, parce qu'il y en a plein, là. Eh ! Eh ! Eh ! Non, 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 veux-je pas les araignées ! Vite ! En fait, on est allé là-bas pour rien. Vous vous souvenez des étoiles ? Attends, vous connaissez-les ? Ah 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 ! Vous étiez en train de me dire, c'est vrai ? Hey ! Elle est plutôt décontracte, elle aussi. Regardez ça ! De l'anglais. C'est le rêve d'un rêveur. Un mirage du désert. Une cupe de mort sera remplie pour toi. C'est magnifique. C'est tout en anglais. Ouais. Ça devait être Drake. On cherche un truc qui ne veut pas qu'on aille. Mais c'est un message. Mais non, mais non. Mais vous, vous allez continuer, non ? Oui. Il pour quoi ? Pour treasure ? Sully. Il écoute à toi. S'il vous plaît. Oui, Sully. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il se passe avec vous deux ? Elena, c'est-ce qu'on, nous sommes juste tronés. Ecoute ! Vous avez gagné, ok ? Vous avez éloigné elle. Vous savez où trouver la ville. Et Marlowe n'est pas. Pourquoi ça n'est pas suffisant ? Pourquoi ça n'est pas suffisant ? Pourquoi ça n'est suffisant ? Que le temps passe vite avec vous, mes amis. Je viens d'imiter un petit peu un WX9. C'est pas grave. Alors, toujours ces visages qui nous suivent. Oh, c'est tellement épique ça. Oh putain, c'est magique. Au début, je crois que la statue était vivante et qu'elle m'a suivi du regard. Mais en fait, non. Qu'est-ce qui va nous arriver comme couilles ? Ah, j'ai un fusil à pompe ! C'est qui qui l'a plu ? C'est Sully ? Et ils sortent des flingues. Oh merde. Ils sortent d'où les flingues ? Non, parce que moi j'en ai pas. Il aurait pu m'en donner un. Si avec deux fusils à pompe, il n'y avait que deux pistolets. C'est un marchand de flingues, c'est pas un marchand de tapis. Ouh, lui, il arrive. C'est juste qu'il se prend une petite chevretine dans le pied. Dans le pied, ça va pas faire bien mal. Dans l'idée, ça fait mal quoi. Un pistolet. C'est tellement bien ça. Là, j'ai mon équipement préféré jusqu'à maintenant. Oh putain. Il m'a fait peur, ce flou. Je pense qu'il est mort pour deux bombes. Il a disparu. Mec, il a disparu. Oh, je l'ai touché. Je sais pas sans quoi je tire, mais je le touche. Oh, les balles, elles partent vite. Non, pas là. Aïe. Fais-y la pompe supérieure à all. Non, rien n'est mieux que le shotgun. Oh, oui. Oh, 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 oh. Alors là, tu peux dire adieu. De tous les Uncharted, ce fusil énorme la plus abusé qui a jamais été créé. Enfin là, jusqu'à maintenant, c'est impressionnant. Le 2, je fais toute la fin du jeu avec ce fusil à pompe, il est trop puissant. C'est moi, on me dit, allez, Knight aide-moi à monter et c'est moi qui monte le premier. Forcément, j'assume mes conneries, c'est ça ? Hop. Oh, oui. Ce truc, ça se dissipe pas, mais une fois qu'ils sont morts, ça se dissipe. Encore une fois, une logique implacable. Je j'adore critiquer la logique des Chauvels. Est-ce que j'ai l'esprit fermé peut-être ? Hey, heads up. Forcément, pareil des échelles qui ont tout le temps une sécurité, au cas où ça se casse, ils rajoutent une petite échelle. Oh, je serais de te critiquer, c'est même pas des détails, c'est rien. Ah non, le fusil à pompe. Non, je ne te parle plus. Non, 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 tais-toi. Chut, non, tu as jeté le SAS-12, parce qu'ils ne peuvent pas appeler ça le SAS-12. Attends, 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 t'es irrécupérable. Ah, cinéma-toche. Ou peut-être bug. Ah, ça va, j'ai eu peur. Oh non, encore une seringue. Non. C'est génial. Ça, c'est génial. Pour une fois que c'est le héros qui se prend le truc dangereux. Enfin, non, il y a des trucs plein la gueule, il s'en prend pas. Oh, trop bien, je l'incarne alors que je dois faire le contraire. Oh, les gens, c'est encore mieux. Oh, comme je vois trop mal les perspectives. J'ai l'impression d'être tout plat. Enfin, que tout est tout plat. J'ai l'impression que les gens, ils sont en 2D, mais ils sont en 3D. C'est trop bizarre. Ah, c'est génial. C'est mieux que le monde de l'épouvantail de Batman. Je sais pas quelle drogue ils utilisent, mais elle est efficace. Oh, le monde, il prend cher. Oh, le travail là-dessus. Je suis bluffé, hein, au sens propre, franchement. Enfin, non, pas au sens propre. Non, ça me troue le cul. Le but, c'est juste de se balader dans la ville. A chaque fois que je vois ça, j'ai l'impression que ça va enchaîner sur autre chose. Mais non. J'ai pas déjà passé ici ? Oh, ça recommence, c'est pub à 2 balles. Je regarde même pas où je vais. Hop. Mais c'est tout blanc. Oh, je regardais pas ce que je faisais. Ah, 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 je vois rien. C'est fini. Ah, 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 ah. Salut Catherine. C'est là Tu es toujours la même peur de l'autre petit peu de l'autre, n'est-ce pas ? N'oubliez pas les jeux de mindgames. Tu ne sais pas moi. En fait, je suspecte que je te connais mieux que tout le monde, Mr Drake. C'est bien sûr que ce n'est pas ton nom réel, c'est-ce pas ? Mais nous ne pouvons pas s'appuyer sur ça. La mère committe le suicide. Le père annonce son à l'État à l'âge de 5. Entrusté à la maison de Saint Francis. C'est aussi Dickensien. Ah... Ne vous inquiétez pas, elle n'a pas d'intérêt pour nous. A moins, bien sûr, nous devons appliquer un peu de pression. Qu'est-ce que tu veux pour moi ? Eh bien... C'est comme ça m'a débrouillé pour le dire. Je dois prendre votre aide. Pour trouver Victor Sullivan. C'est bien. Nous savons déjà qu'il a des coordonnées pour trouver l'Iran. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ha, ha, ha. Tu nous l'as dit, Naven. Il semble que votre loyauté n'est pas si ferme que tu voudrais penser qu'elle soit. Qu'est-ce que c'est lui ? Quoi ? Mais... Qu'est-ce que tu veux, Paul ? N'importe quoi. Elle est horrible. Eh bien... Nous avons tué dans nos clutches depuis longtemps maintenant. Et il n'a pas exactement monté un rescu. Il ne t'a pas rescuée en Carthagena. Il a juste vu quelque chose qu'il pouvait exploiter. Oh, 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 oh. On n'exploite pas un filon depuis 20 ans. Ah, s'il en plaît. Victor est le seul pour Victor. C'est un fait dur et dur. J'ai découvert ça 20 ans. Je suis surprenant que ça m'a pris cette longue pour le comprendre. Vous avez perdu votre temps, madame. C'est suffisant. Mais vous me demandez. Pensez-toi. Quand il t'a coupé sur les routes de Columbia 20 ans, il t'a sauverait de cette vie ? Ou il t'a juste misé à celui-ci ? Ah, excellent. Alors, nous avons eu une personne sur l'autre côté de Victor. Je suis désolée, Nathan. Il semble que tu as été retiré de l'équation. Hum, hum, hum. T'as le bot, je vais te choper, tu vas voir. T'as le bot, t'as le bot, je sais pas. Oh, le sprint. Vas-y, je veux sprinter plus vite. Waheeey, yahoo. Oups. Non, c'était pas censé se passer comme ça. Et là, comme dans les Prince of Persia quand on meurt. Non, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, dans le premier en tout cas, il raconte son histoire en fait. D'ailleurs, il faut que je me refasse le troisième si je le retrouve. J'ai dû le perdre dans un placard que je l'avais sur PS2. Ah bon. Je vais te choper mon coco, tu vas voir. La drogue c'est mal. Surtout quand c'est à moi qu'on la donne. J'ai horreur. Oh oh. J'avoue que celle-ci je l'ai cherché quoi. Ouais, des fois faut réfléchir hein, sauter de partout. C'est pas forcément le moyen le plus rapide. Dans Mirror's Edge, si généralement, quand tu sautes jamais, tu tombes du toit. Ça par contre, c'est moi qui fait réfléchir. Je pensais que si on appuyait sur triangle, on ouvrait la porte. Et là, ça servait à rien d'aller à droite etc. Merde. Grave bien, là par contre, on se croirait plus dans Assassin's Creed mais en mieux, vous voyez. Quand on doit poursuivre les messagers dans Assassin's Creed. Ça aussi, il faut aussi bien réfléchir quand on poursuit les messagers dans Assassin's Creed. On ne sait jamais par où il faut passer pour être plus rapide que lui. La différence entre Assassin's Creed et Uncharted, c'est que Nathan s'en prend vraiment plein la gueule. Dans Assassin's Creed, c'est nous qui maîtrisons mais là, dans Uncharted, c'est nous qui nous faisons maîtriser par les élèves. Totalement différent. Enfin bon, je sais que le prochain Assassin's Creed, c'est pas pour moi. Enfin, si mais pas tout de suite, plus tard. Je vais pas prendre, peut-être au mois de mars. Il sera moins cher mais il y aura aussi Bioshock. Bioshock, peut-être le futur walk-through de Liquid Assassin's Creed Bioshock Infinite. Ça reste à voir. Ça reste à voir parce que bon, je vois pas pourquoi je vais arrêter les walkthrough parce qu'il y a plus autant de tueries qui sortent. Moi, j'apprécie vraiment de les faire. Donc voilà. Puis au moins, ça me fait un peu de compagnie. Enfin, ça me fait plaisir de partager mes impressions sur le jeu là. Je ne peux pas mieux partager ce... Oh, c'est chien, le connard. Ce saut là, ils sont assez épiques. Surprise, asshole ! Surprise ! Encore 10. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il me semble que j'ai raté l'escalier. Ça, le temps de chargement était juste à côté. Ah, je l'ai eu l'escalier. J'avais pas dans le coup d'œil pour voir le temps. Oh non ! Ah oui, on ne maîtrise rien du tout. Dans la réalité, ça, tu le flexes pas et tu n'y arrives pas. Là aussi. Elle est plus loin que l'ennemi et finalement, c'est nous qui payons pour ça. Ah, c'est... Des fourbes ! Des fourbes chez nos titres. Franchement, ils disent... On va faire un jeu où le plus ça va être que le héros s'en prenne le plus sur la gueule possible. Ils y sont bien arrivés. C'est pour ça qu'il me fait penser, en fait, vraiment à Castle, enfin dans le personnage, c'est que... C'est le type qui est vraiment hyper intelligent, hyper malin, hyper fort... Et qu'il ne sait pas où aller. Et qu'il se fait poursuivre par la police sans savoir où il va. Et donc, qu'il ne va pas s'order à se faire choper. Et donc, il fallait aller là. Et en fait... Le type, il est super fort, mais... C'est quand même un boulet, il n'a pas de chance. C'est un humain comme les autres. Oh putain, là... Allez, vision d'aigle. Ah, je l'ai trouvé. Oh, il y a des gens qui l'ont aidé en me poussant, quoi. Pardon. Excuse-moi. 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 Non, non, mais je suis sûr, il est passé par là. Oh ! Allez, saute. Par contre, je me demande bien comment il a fait pour aller là-bas aussi rapidement. Ah, mais là, je pense qu'on est plus en mode poursuite, là. On est en mode track. Là, je vais vous montrer que le meilleur joueur de Batman, c'est moi. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est bon, je n'ai rien vu. Encore une fois, le gars, il ne maîtrise pas du tout. Oh, encore. Moi aussi, je perds patience. Ça, c'est marrant. Oh putain, là, je suis juste derrière. Oh, je me fais tirer dessus. Putain, ils ont intérêt à savoir viser, parce que... Imaginez, il me rate d'un mètre vers l'avant, c'est Talbot qui prend. Normalement, quand tu payes des gens, quand tu fais des pots de vin, tu t'arranges pour qu'ils restent efficaces. Oh ! Oh non ! Allez, vous remarquerez que je suis passé à travers la corde au sens propre. Ah oui, alors là, la corde, elle n'a pas existé pour Drake. Allez, cours, cours. Avec des cintres. D'habitude, il utilise son arme. Oh, coup de tête. Viens, on va discuter entre hommes. Ah, il sait se battre l'anglais. Je pensais pas qu'il savait se battre, le mignon, là. Sympa. 22 minutes. Allez, là. C'est bon, je tapoterons comme un malade. C'était bien grand qu'il fallait tapoter. Oh, ils ont des couilles en acier, n'empêche. Comme dans... Comment ça fait ? Dans... Johnny Anglish 2, où il s'entraîne à ne plus subir des douleurs au niveau des testicules. Et euh... A la fin, on lui donne des coups de pied dedans et il bronche même pas. Et franchement, j'appuie sur rond comme il faut appuyer sur rond dans un MGS quand on se fait torturer, quoi. Ou alors, je sais pas, faut peut-être montrer une direction. Donc là, il va encore m'emmener dans l'eau, voilà. Alors, je repuie sur rond. Je vais vers le haut. C'est pas vrai ! Je... Je... Je tapoterons, mais comme... J'ai jamais autant tapoter... Non mais franchement, attendez. J'ai réussi à résister à l'interrogatoire dans MGS et dans... Et dans MGS 2. En étant dans les bottes de difficultés les plus élevées. Donc niveau tapotage de touche, je m'y connais, quoi. Alors ça, je comprends vraiment pas ce qu'il faut faire. Bon, il faut tapoter rond. Je comprends pas. Je sais pas. Bon, allez, on fait son comble, voilà. Ou si, je vais mettre vers le bas, le joystick. Je crois pas que ça change quoi que ce soit. Alors, je... Là, je le frappe. Il me fait sa clé de bras. Oh, non. Bon. Là, je le frappe. Il me fait sa clé de bras. Et j'ai plus de bras, moi, à force de tapoter. Mais comment là, je suis sorti ? J'ai tapoté moins fort que la dernière fois. En plus, j'ai plus de vie. Tiens. Oh, non. Je crois qu'on allait le mettre sous l'eau, lui. Le sourire carnassier qu'il a fait, quoi. Une vraie hyène. C'est une vraie de frappe. 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 Non, vraiment. La femme anglophone a demandé pour m'en séquer de toi ? Mais moi ? Je suis un homme bon. J'ai salné votre vie. Maintenant, je suis la seule amie que tu asèle. C'est rassurant. Il a trop l'âge là, ce mec. Bien sûr. Où est-il ? Je ne sais pas, mec. C'est mal. Regarde, même si je le savais, mon vie n'aurait pas beaucoup d'eux quand je te l'ai dit. Tu m'insultes. Tu es un pirate. Et un bon business man. Donne-moi un peu de respect. Je vais essayer de le faire encore. Où est notre armée, Nathan ? Regarde, tu peux me torturer tout ce que tu veux. Ok. Mais... Je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas. Peut-être pas. On va voir si votre ami est plus coopératif. Quoi ? Qui ? Ton ami ? Victor Sullivan ? Je ne veux pas faire ça. À son âge, il peut être trop trop pour lui. Attends. Non, non, non. Tu n'as pas de choix. Peut-être qu'on est dans une impasse. Peut-être qu'on est dans une impasse. Attends. Tu restes Sully seul. Bien, Nathan. Tu ne le touches pas ! Ha 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 ha. Ça va être fun. Non mais déjà, ils mettent dans le rouge. Putain, c'est que le chapitre 12 ! Tu ne veux pas nous dire ce qu'on veut savoir. Une bonne chaise en bois. Une chaise en bois de base quoi. Alors une pauvre chaise en bois qui est dans un bateau. Qui doit être toute pourrie comme celle qu'on voit par terre en ce moment même. J'espère que ça ne va pas résister des masses. Je ne vais pas casser de la même façon, c'est sûr. Tu peux te prendre une putain d'écharde. Parce que le bois... Ce n'est pas le truc le plus sympa qui existe. Allez là. On va terminer ce combat. Ça fait déjà trois épisodes. Chut, je tourne à bloc là. Ah, ils veulent pas tomber dans les pommes ces salauds. Oh oh, ils ne s'y attendaient pas. Oh là, j'enchaîne là. Je suis dans un bout. Je suis en mode coup critique. Je suis en mode non. Comment ça fait-elle ? Concentration. Plus. là dans batman quand le combo est rouge et voilà qu'il a une armure en tous les gens des types super forts comme ça c'est dingue c'est le genre de type on les croise jamais dans la rue parce que forcément il s'engage dans des smp ou smp société militaire privée dans des gangs et tous mecs et dans tous les films il ya les types qui sont géants hyper forts ils cassent des murs à main nul tu leur donnes un coup de poing et réagissent pas la rue jamais tu crois ça pour déjà je suis originaire d'une petite ville mais voilà enfin même et ça sera pile pile je dis bien pile une demi heure de vidéo en tout cas au niveau de ma voix parce qu'après avec le montage je sais pas et moi je vous dis à la prochaine et je clique pile à trois minutes